Message de Notre Seigneur Jésus-Christ à Sœur Bègue du 12 mars 2022 L'homme et la création L'amour de Dieu est incommensurable. Il enveloppe la création et la maintient cohérente, disciplinée, attractive. Elle recèle tant de secrets et les mathématiques humaines sont encore immensément loin de toute investigation. L'infiniment grand est la mesure de Dieu autant que l'infiniment petit. Les hommes sont aussi ignorants de l'infiniment petit qu'ils le sont de l'infiniment grand, l'un et la copie de l'autre. Les soleils et leurs planètes sont comme des atomes qui ont un noyau central autour duquel tournent les protons et les neutrons. Il y a tant d'atomes dans une molécule, or il y a tant de systèmes solaires dans une galaxie. Et après qu'on a examiné la composition de l'univers qui est une unité en elle-même, moi, le Seigneur Jésus-Christ, je vous dis qu'il y a autant d'univers qu'il y a de variétés de créatures. Ma création est un monimage, grande, belle, étendue, scientifiquement constituée et infinie. L'homme est le sommet de la création puisqu'il a été créé pour être à l'image et à la ressemblance de Dieu, pour faire partie de la famille divine, pour faire la joie de Dieu parmi les siens. Et pourtant l'homme, la prunelle de ses yeux, a été infidèle et assombré. Il est tombé si bas que seule la puissance, la connaissance et l'amour de Dieu ont pu aller le chercher dans les bas-fonds de l'ennemi pour le restaurer et le délivrer. Cet homme, du fait de la grâce déversée par la puissance invisible de Dieu, a pu se relever et devenir saint à l'image de Dieu, son Sauveur. Tous les saints sont désignés pour le ciel, où il n'y a nulle restriction, nulle comparaison, seulement un bonheur inimaginable et une amitié, une affection inconnue sur la terre. Les autres, ceux qui n'auront pas voulu s'avancer vers la main tendue de Dieu, ceux qui n'auront pas adhéré à sa volonté parfaite, dans un acte d'oubli de soi et de profonde humilité, ceux-là, malheureusement, oui très malheureusement, se condamnent eux-mêmes à l'inverse du bien parfait, c'est-à-dire au comble du mal, à la détestation, l'avilissement, l'amertume et la perte de toute intelligence. Ils deviendront avares de leurs déchets, irascibles comme des susceptibles maladifs, voleurs déchus, malades psychologiques et putrides, et leur état de misère sera dégradant, inguérissable. Oubliés de Dieu, ils seront avec les démons, les anges damenés, dans un abîme sans fond, et les vivants ne les connaîtront plus. Ils sont à comparer avec les trous noirs de l'espace, dans lesquels des étoiles mortes sont avalées et disparaissent ainsi de l'univers. La formidable créativité divine, qui fait tout à son infinité, vous a choisis, mes enfants, vous et vous, et chacun en particulier, pour être une étoile vivante et importante dans le ciel de l'éternité. Vous aurez chacun votre commandement, votre rôle au sein de l'œuvre divine, qui est si vaste que seul Dieu, dans sa toute-puissance, peut la contrôler. Ayant part à sa divinité, à sa confiance et à ses compétences, ayant son amour en votre cœur et ses vertus pour accomplir sa volonté en tout temps et en tout lieu. Vous serez ses délégués, comme l'étaient autrefois les ambassadeurs d'un roi bien-aimé et bien-servi. Tant que vous êtes sur la terre, vous êtes comme des enfants à élever, à durcir, à enseigner, à faire mûrir et à former, et vous chanceler souvent en chemin. Ces difficultés de formation à la sainteté sont nécessaires pour vous apprendre à vaincre, à déjouer les pièges que le démon glisse sous vos pieds comme des peaux de bananes, et vous tombez souvent. Par ces sacrements, Dieu vous aide à vous relever, et si vous lui donnez votre confiance, votre abandon à sa volonté, vous parviendrez à la sainteté qu'il a prévue pour vous. Vous êtes minuscules au sein de la grandeur de la création, mais vous êtes grands aux yeux de Dieu qui vous a choisis pour être auprès de Lui dans l'éternité infinie. Mesurez cette grandeur qui vous attend, cette magnificence de l'âme sainte qui revêt un corps glorieux, éblouissant, dont la beauté vous est inconnue tant que vous ne l'aurez pas atteinte. Ayez la foi, ayez confiance en Dieu, et ne craignez rien, sinon de commettre un péché. N'ayez pas peur de la mort physique, n'ayez pas peur de la perte de vos biens, ne craignez rien, sinon de perdre la vie éternelle. Que Dieu soit avec vous, il est auprès de vous, il ne vous lâche pas, ainsi soit-il. Voilà. 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 Sous-titrage ST' 501